Je pense que le cinéma, c'est comme une fenêtre ouverte sur le monde. Le cinéma a une force extraordinaire, c'est la force de mobilisation. Parce que ça peut réunir dans un même lieu, beaucoup de personnes, comme ce soir, il y aura beaucoup de personnes autour de la vie. Et puis le cinéma a aussi une force de suggestion, de réflexion sur les choses et les êtres de la vie. Et l'Afrique aussi a beaucoup apporté dans le monde au niveau des philosophies, au niveau de l'existence de la vie. Sa réflexion philosophique sur les grandes crises du monde, sur la société, sur la culture. Et c'est pourquoi le cinéma est important pour l'Afrique aussi. Parce que le cinéma, c'est une activité qui est née peut-être avec les frères Lumière en France, qui a grandi aux Etats-Unis. Mais il est universel. Il est universel et l'Afrique fait partie du monde. Donc c'est pourquoi malgré la pauvreté des Etats en Afrique, le cinéma doit être une activité aussi de sa part contributive. L'évolution de la société, notre regard sur la société moderne. Puis aussi, des fois sur les peuples hommes, les réflexions sur ce qui s'est passé. Parce que c'est sur le passé qu'on construit l'avenir. Je pense que l'Afrique a beaucoup apporté au monde, c'est pourquoi le cinéma est important. Qui est le directeur qui t'inspire le plus, si il y en a un? Nous, je ne suis pas né avec la culture de la télévision et du cinéma. Je suis venu au cinéma par accident. Parce que dans mon pays, au Burkina Faso, comme partout en Afrique, il y a des priorités. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la justice, puis il y a l'économie. Le cinéma, ce n'est pas quelque chose dont on grandit et rêve avec. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de voir des films quand j'avais 8, 10 ans. Et les films qui nous ont inspirés en Afrique, comme ça, c'est les films que les curés, les prêtres, chrétiens apportaient. Parce que pour faire l'évangélisation, ils avaient besoin de nous attirer vers eux. Et pour nous attirer, il faudrait que ce soit des films, parce que cette force attractive du cinéma fait qu'on partait là-bas. C'est des films essentiellement de Charles... de Charles Chaplin, qu'on a beaucoup vu, parce que c'était les films que les curés apportaient dans les villages. Et après, quand on a fini de regarder les films, il y avait l'évangélisation. Donc on est venu à l'image par un peu par les prêtres chrétiens. Et qu'est-ce que vous aimez la plupart des films italiennes ? Parce que le cinéma italien, je pense que c'est le... c'est le moment difficile de ce cinéma qui a correspondu à l'époque du néoréalisme italien. avec les grands films. Je me souviens encore, quand j'étais au lycée, et qu'on pouvait enjamber les murs du lycée pour aller dans la salle du cinéma. J'ai vu un film formidable qui s'appelle «Perdonne, Padre, perdonne » C'est un film italien. « Padre, perdonne, 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 perdonne » C'est un film qui m'a surpris dans sa simplicité, mais dans sa force. Je pense que le cinéma italien, c'est ça, c'est... Pour moi, c'est tout ce qui est le courage de montrer une aventure humaine avec des... avec une simplicité extraordinaire et une efficacité extraordinaire. Ça, c'est... Et je me dis que même le cinéma français, « La Nouvelle Vague », quand je regarde le néo-réalisme italien et « La Nouvelle Vague », je me dis « C'est possible aussi en Afrique » parce que c'est des hommes et des femmes en Italie et en France qui ont pris la caméra et qui ont voulu dire des choses, qui ont voulu s'exprimer simplement. Peut-être que le cinéma, c'est simplement... C'est simplement ça. C'est juste raconter une histoire et dire des choses humaines. Je pense que le cinéma africain devrait beaucoup s'inspirer de cette époque du cinéma italien. Et je pense que le cinéma italien doit même se réinspirer de cette époque de son grand cinéma qui est le néo-réalisme. Je pense que c'est... C'est... Parce qu'aujourd'hui, le cinéma italien tourne en rond aussi. Je pense que pour toi, il a des repères. Il a un repère. Il a... Il a déjà fait des choses fantastiques qu'il suffit de regarder en arrière. Et je pense que... ça va redonner au cinéma italien toute sa force. Moi, je sais... Bien sûr, j'ai vu d'autres films italien, mais... Mais celui-là, en tout cas, Padre Padrone, ça a été... un des films italien qui m'a repris. C'est un film... C'est un film... Padre Padrone, c'est Sardegna. Ah, je ne savais pas que c'est Sardegna. Mais c'était des animaux. Il y avait des chèvres, des moutons, oui, sur la colline. Le protagoniste est de Sardegna. Ah, d'accord. Est-ce que tu penses de la Sardegna? Je ne connais pas. Je suis arrivé le soir, seulement. Demain, je pourrais voir, découvrir, mais aujourd'hui, je suis venu, il était déjà le soir, donc je n'ai rien vu de la Sardegna. Est-ce que tu sens d'avoir des similitudes avec le protagoniste de Padre Padrone? Non, mais je vois le décor. Ils ont des décors magnifiques. Les locations sont magnifiques. Quand on circule, on regarde, c'est une très belle chose, des choses d'inspiration. Ok. Je dis comme ça. Ok. Merci. Merci beaucoup. C'est trop long, non? Ah, oui. C'est magnifique.